... Bonsoir, on va vous présenter le groupe de judo. On va commencer par le groupe des 4-5 ans. Cette année, on n'a pas de musique parce que je voulais vous expliquer ce qu'on faisait, les différentes étapes par rapport aux différences d'âge des enfants. On va commencer par un petit combat au sol. Alors avec les petits, les 4-5 ans, on fait beaucoup de judo au sol. Vous vous mettez face à face, à genoux. Sofiane ? Vous vous saluez. Adjinez. Alors le but étant de mettre son adversaire le dos sur le sol. Et normalement, c'est de tenir 20 secondes. Vous vous remettez face à face. Non, à genoux. Saluez. Vous venez vous mettre sur la ligne pour les chutes. Donc pour passer au judo debout, il faut savoir chuter. Donc on va vous faire une petite démonstration de chute avant et ensuite il y aura la chute arrière. Merci. 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 mettez dans votre carré pour la chute arrière. On regarde les parents. Vous êtes prêts ? On se met accroupis en grenouille. Allez, je chute. Je fais ma chute arrière. Encore une. Donc le but, c'est de prendre le réflexe de suite avant de rentrer le menton pour ne pas toucher la tête par terre. Allez-y. On se fait face à face. Debout. Attraper le kimono. Alors, ils vont vous faire voir la première prise qu'ils ont appris. Osoto, Osoto-Gari. On l'appelle la prise du petit mollet pour que ça soit plus simple. Vous êtes prêts ? On fait le déplacement. Déplace, déplace, déplace et fais la prise du mollet. On se relève. On change de rôle. Prenez le kimono. On attend Ryan. Dépêche-toi. Allez, je déplace. Déplace, déplace et l'autre qui fait la prise. Très bien. On attrape le kimono. Ils vont vous faire voir au gauchis la prise du bras caché dans le dos. Vous êtes prêts ? Allez, je déplace. Déplace, déplace. Je cache le bras dans le dos. Je retourne les fesses. Et je fais tomber. On se met face à face. On se met face à face. Donc, on va faire tout ça mélangé. On est en petit combat. Donc, le petit combat judo, c'est se faire tomber. En fonction de comment on se fait tomber, on a des points sur le côté et sur le dos. Et ensuite, on va tenir son partenaire au sol. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va tenir 20 secondes pour avoir le maximum de points. Vous êtes prêts ? On vous tient le kimono ? Adieu ! ... Mathieu, vous vous remettez debout. Vous saluez votre partenaire, vous allez vous asseoir sur le tapis vert, on va passer donc au deuxième groupe.